Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Zuka et aujourd'hui on va jouer à Anthem. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu de tir à la troisième personne. Alors c'est un action RPG, on incarne un personnage dans un exosquelette. Alors là d'ailleurs vous pouvez voir le mien juste en face. Alors un exosquelette c'est tout simplement une armure. Alors il y a un système de classe, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure assez rapidement. Et du coup l'objectif c'est simplement accomplir des missions dans un monde ouvert. Vous allez voir en plus on a la capacité de voler, on peut vraiment personnaliser ses armes, ses armures, son style de jeu. Et en plus selon la classe qu'on joue ça change totalement du coup le style de jeu. On peut jouer de côté tank, on peut jouer plutôt DPS, plutôt corps à corps, plutôt élémentaire. Et on va voir ça un petit peu ensemble et d'ailleurs on va voir mon exosquelette et voir un petit peu ce qu'on peut personnaliser et les capacités qu'on a. Là on est dans la configuration de l'exosquelette, alors dans le jeu ça s'appelle un javelin. Moi là j'ai un tempête mais il y en a 4 qu'on peut avoir. On a donc tempête, celui que j'ai, qui est plutôt orienté dégâts de zone, dégâts à distance et même dégâts élémentaires. Voilà donc c'est une classe plutôt fragile mais du coup qui fait très très mal. On a aussi le colosse donc c'est vraiment beaucoup plus massif et c'est orienté du coup tank. Donc on a l'intercepteur qui est orienté beaucoup plus vitesse et même dégâts au corps à corps. Donc il a d'ailleurs un style beaucoup plus fin. Et après on a le style vraiment polyvalent qui s'appelle le commando. Donc là on va vraiment s'intéresser aux tempêtes. On va voir un petit peu la configuration. Donc vous pouvez voir on peut configurer déjà les sauts qu'on a. Donc les sauts ça va être et bien du coup le type de magie on va dire entre guillemets. Mais c'est plutôt le type d'attaque qu'on peut avoir. Donc là par exemple moi ça va faire des gros dégâts de glace sur une zone. Donc c'est quelque chose que j'ai looté il n'y a pas longtemps et du coup on va le tester ensemble. Mais j'ai aussi un saut de concentration. Donc saut de concentration qui va me permettre du coup de balancer des tirs de traits de feu. Qui vont faire très très mal puisqu'avant j'avais quelque chose de glace qui était beaucoup plus léger au niveau des gars. Donc ça on va le tester ensemble de toute façon juste après on va faire une mission. Et après du coup bien évidemment on peut changer ses armes. Donc moi j'ai un fusil à lunettes et un fusil d'assaut. Donc pour l'instant je joue plutôt fusil à lunettes puisque j'essaie de les rester à distance et de faire très très mal. Et après voilà on a des composants qui vont pouvoir nous apporter des boosts. Et après saut de soutien que je n'ai pas encore. Et ce qui est très cool avec le jeu c'est qu'on peut configurer l'apparence de son exosuite vraiment à fond. On peut mettre des casques différents, on peut mettre des plastrons différents, on peut vraiment configurer la couleur de chaque partie. Et ça moi je trouve ça cool puisque je trouve que l'apparence d'un perso dans un jeu c'est vraiment essentiel. Et on peut vraiment faire ce qu'on veut. Voilà vraiment très très cool. On va aller voir du coup une mission un petit peu comment ça se passe. Et du coup on va un peu voir le gameplay, tout ce qui est du coup l'utilisation du jetpack, mécanique de jeu et vraiment aussi les graphismes du jeu qui sont vraiment fous. Vous allez voir il y a vraiment moyen de s'éclater sur le jeu, c'est parti. On est dans le jeu et on va voir rapidement le gameplay ensemble. Alors bien évidemment on est à la troisième personne, on peut se déplacer. On peut aussi tout à fait sprinter. Alors vu que je suis un tempête j'ai un site de déplacement un petit peu aérien. On peut sauter, voilà. On peut faire un double saut. Et bien évidemment dans ce jeu on peut utiliser un jetpack et on va voir ça ensemble. Donc tout simplement je saute, j'appuie sur shift et vous voyez je pars du coup dans les airs jetpack, je peux voler. Je tiens à dire que c'est vraiment vraiment super agréable, c'est vraiment pas compliqué de voler et c'est très très fluide. Et bien sûr dans les airs je peux faire des esquives. Voilà, donc ça c'est un petit peu du coup les manières de se déplacer dans le jeu. On va voir un petit peu les armes. Donc moi comme je vous ai montré j'ai une mitraillette, voilà assez classique. J'ai aussi un filet de sniper, alors ça c'est vraiment mon choix d'avoir ces armes là. Mais voilà, moi c'est le style que je veux avoir avec mon perso. Donc pour l'instant je suis cette logique là. Comme je vous ai dit j'ai aussi des compétences. Donc première compétence, voilà, ça vise une zone, ça fait du dégât de zone comme ça. Dégât de glace. Ensuite je peux aussi balancer une boule de feu. Qui fait super mal. Je peux aussi faire bien évidemment du dégât au corps à corps. Donc ça on le verra tout à l'heure dans des combats. Et j'ai aussi un sort ultime. Donc on va se mettre un petit peu dans les airs pour voir comment, enfin pour voir plutôt à quoi ça ressemble. Puisque c'est là qu'on le verra le mieux. Donc simplement je vais viser cette zone là. Hop, je l'active. Et vous voyez, hop, je balance des compétences en boucle. Et ça fait des dégâts juste de fou. Et de toute façon on va voir ça dans une mission juste tout de suite. Voilà, là l'idée c'était de vous présenter un petit peu le gameplay. Mais c'est parti pour une vraie mission. On est parti en mission. Donc comme vous le voyez je me retrouve avec deux autres joueurs. Alors sachez que le jeu se joue en général en coop à 4. Voilà. Donc là on est à 3. Alors, notre objectif, enquêter sur le freelancer, localiser le freelancer. Donc en fait c'est assez simple. On a des objectifs à suivre. Et en général on se trouve dans des énormes fights. A cette tension quand même, il y a beaucoup de petits ennemis. Mais de temps en temps il y a 2-3 boss ou des semi-boss qui apparaissent. Et c'est vrai que ça peut faire des fights un peu un peu tendus. Voilà. Ok, donc là vous voyez il y a les ennemis. Ok, bien évidemment je suis en surchauffe. Donc je ne peux pas voler. Ok, là vous voyez par exemple qu'il y a un ennemi un peu chiant. Un élite. Alors. Et là c'est simple. Je vais utiliser mon ulti. Voilà. Voilà. Hop là, ça dégage. Voilà, nickel. On s'envole. Ok, tu es facile, tranquille. Il y a un ennemi là. Je le vois sur le radar mais... Ah, il est là. Wow. Ok, alors attention. Je peux faire mon TP. Je vais sortir mon snipe. Ça fait vraiment mal ces snipes. Je vais sortir mon arbre mais je ne vais pas. Ok, là il y a du monde. Hop, ça dégage. Hop, ça dégage. Attention, il y a un gros là, je l'ai vu. Ça c'est vraiment faire attention parce que c'est vrai que... Voilà. Ok, expo d'éminente, éleignez-vous. Voilà. Il y a du monde. On s'envole. Attention. Je me fais shooter. Je ne sais pas s'il y a une trop limite de porter à mon attaque. C'est vrai que mes potes, on va plutôt s'occuper de ça. Donc je vais plus gérer par là. Et... Yes. Nickel combo. Nickel. Alors savoir que ces ennemis-là ont des zones sensibles en général. Bon là, j'y suis allé vraiment comme un bourrin. Mais on peut tout à fait imaginer viser des zones sensibles plutôt que de faire le taré comme ça. Ok. On s'envole. Je vais utiliser mon outil. Donc on va vraiment viser le gros. Allez. Ah, ça dégage. Ok. Super. C'est vrai que moi je suis assez sensible aux dégâts. Enfin, je suis... Je peux prendre vraiment de réfléchir. Donc il faut vraiment attention. Et par contre, vous savez que par contre, je balance fort au niveau des dégâts. Bon, ça balance très très fort à ce niveau-là. Et ça, c'est ce qui est cool. Alors, je suis désolé si sur la vidéo vous avez des petits lags. J'avoue que j'ai mis les graphiques dans la fond pour que vous puissiez un petit peu en profiter. Et ça peut entraîner quelques petits ralentissements. Non, vraiment pas beaucoup, hein, quand même. Ok, nickel. Et voilà. Il va y avoir une petite vague d'ennemi, je pense qu'il va arriver. On recharge le snipe. On se tient prêt. Ça m'étonne que ça s'arrête là-dessus. Mais c'est ton jamais. Non. Alors, je ne l'ai pas pressé. Mais là, il y a un quatrième joueur qui nous a rejoint. Voilà. Il y a un quatrième joueur qui nous a rejoint. Et voilà. Excellent travail. Et voilà. Et voilà. Excellent travail. Et a priori, on arrive sur la fin de la mission. Je pense. Yes. Fin de la mission. Et on va voir un petit peu, du coup, comment ça se passe les fins de mission. Donc, vous allez voir. En fait, on va obtenir tous nos loot. Toute notre expérience. Et vous allez voir, du coup, quels sont les types de loot qu'on peut avoir en fin de partie. Pour regarder tout ça, on va se mettre au niveau de la forge. Alors, déjà, au niveau des sauts d'explosion, on peut voir que j'en ai obtenu à nouveau. Alors, celui-là, eh bien, fait simplement plus de dégâts au niveau de la glace. Donc, bon, on va le sélectionner. Il est simplement plus puissant. Au niveau des sauts de concentration. Alors, je vous avoue que c'est ma boule de feu. Je l'aime bien. Donc, je vais voir. Alors, j'ai celui-là. Choc explosif. Qui fait quand même beaucoup plus de dégâts. Plus de temps de recharge, par contre. Mais bon, beaucoup plus de dégâts. Lance glacial. Et orbe brûlante. Donc, ça, c'est juste la version améliorée du mien. Alors, moi, je vais rester plutôt sur orbe brûlante. J'aime vraiment bien les dégâts de feu dans ce jeu. Voilà. On va regarder le reste. Au niveau des armes. Bon, moi, j'ai mon fusil d'assaut. Et mon fusil à lunettes. J'ai obtenu. Ouais. Un autre fusil à lunettes. Ouais. Qui a l'air un peu meilleur que le mien. Je vais juste remplacer. Regardez. Ouais. Il est simplement meilleur. Donc, pareil. Je vais remplacer mon fusil à lunettes. Et on a pu voir que maintenant, j'ai accès au saut de soutien. Alors, ça, c'est parce que j'ai pris des niveaux entre temps. Bah, là, c'est simple. J'ai un saut de soutien que je peux mettre. Créer un mur devant. Un emplacement donné. Capable de bloquer des projectiles. Ok, intéressant. Donc, ça. Nouvelle compétence. Très sympa. Et au niveau des composants. Pareil. J'ai débloqué un espace. Donc, là, vous voyez. J'avais celui-là que j'avais mis. Ça renforçait l'armure de mon javelin. Parce que j'ai tendance quand même à aller beaucoup trop au corps à corps. Et on peut voir que, par exemple, je vais augmenter mes résistances aux dégâts élémentaires. Mais on peut voir qu'il y en a quand même beaucoup d'autres. Et il faut voir que tout ça, on les obtient en fin de mission. Voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. A bientôt dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501